Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur les complications du jeûne chez les patients diabétiques. Chez le patient diabétique, il faut noter qu'il est exposé à certaines complications, quoi qu'il est bien équilibré et qu'il est autorisé de jeûner. Notamment, il peut avoir une hypoglycémie, qui est définie par une glycémie inférieure à 0,7, ou bien une acido-cétose diabétique. Il faut noter que quand le patient diabétique présente une accentuation du syndrome poléopoly-dipsique, c'est-à-dire une augmentation de la soif et de l'envie d'aller uriner, aussi quand il a des douleurs abdominales associées à des nausées et des vomissements, cela peut être signe d'une augmentation de sécrétion de l'acétone, qui est une matière toxique sécrétée chez les patients diabétiques et qui peut monter vers le cerveau et avoir des conséquences qui sont graves sur sa santé, notamment un coma acido-cétosique avec trouble de conscience et qui peut, dans certains cas, aboutir au décès du patient. Donc dans ces cas, ces patients qui peuvent avoir des signes de cétose diabétique avec une glycémie qui est supérieure à 2,50, ils doivent impérativement interrompre le jeûne et consulter leur médecin diabétologue afin de voir s'il a des traces d'acétone dans les urines et éventuellement injecter de l'insuline pour éliminer cette matière toxique et éviter de passer au coma acido-cétosique avec un coma qui est associé. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.